Tu adores les surprises et tu aimes porter des mots de foot ? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, F-M-U-L-T-R-A-S en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testé et approuvé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo pronostique de la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui, on s'attaque au groupe E. Et c'est la bonne réponse ! Ah c'est bon, arrêté. Ok, pardon. Cinquième groupe sur 8 dans cette série de vidéos. Donc on est à un peu plus de la moitié. Et du coup, là on va s'attaquer à un groupe qui est vraiment très costaud je trouve. Surtout avec deux grosses nations européennes qui sont dans le même groupe et qui vont se batailler pour finir premier. L'Espagne et l'Allemagne, mais aussi avec le Japon et le Costa Rica. Avant de continuer la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo se fait en partenariat avec un jeu concours organisé avec FMULTRA. Le but du jeu concours, c'est de vous faire gagner un maillot mystère. Un maillot mystère, c'est quoi ? Rapidement, c'est un maillot que vous recevez chez vous et vous ne savez pas ce que vous allez avoir dans le colis. Bien sûr, avant votre commande, vous pouvez dire quel maillot vous ne voulez pas. Et ce sont bien sûr des vrais maillots. Ce ne sont pas de la contrefaçon, ce sont des maillots officiels. Et du coup, comment gagner un maillot mystère ? Il faut que vous participez à un concours. Donc c'est très simple, je laisse en ce moment tout le règlement. Il faut que vous me suiviez sur mon Twitter, sur le Twitter de FMULTRA, mon partenaire. Il faut que vous retweetez, pas le retweet que j'ai fait, mais le post de FMULTRA qui annonce le concours sur Twitter. Donc vous cliquez sur le retweet que j'ai fait, je l'ai épinglé sur mon compte Twitter. Vous cliquez dessus et ça va vous mener du coup au post de FMULTRA. Il faut retweeter ça. Ensuite, il faut que vous rejoignez notre Discord que l'on gère ensemble. Lien en description, de toute façon, tous les liens que vous avez besoin sont en description. Et du coup, il faut que vous nous rejoignez sur l'application Scorecast que vous pouvez utiliser sur ordinateur ou sur mobile. Scorecast, c'est l'application qui permettra de pronostiquer les matchs de la Coupe du Monde. Il suffit de rejoindre notre groupe que l'on a créé ensemble. On est déjà quelques personnes, mais il manque encore du monde. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il suffit juste de s'inscrire, mettre le mail, etc. Mettez le même pseudo que votre Discord pour qu'on puisse vous retrouver qui vous êtes. Et puis, ça sera valide. La validation de votre participation se fera sur le Discord, dans l'onglet World Cup, un truc comme ça. Donc, surveillez bien ça une fois que vous avez fait toutes les étapes. Si jamais vous avez un problème par rapport à ça, venez m'en parler en privé ou FMULTRA. Si jamais vous n'êtes pas sûr d'être inscrit, on vous répondra. Et aussi, avant toute chose, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça m'aide énormément pour moi, le référentement des vidéos, etc. J'aimerais beaucoup connaître, plus de personnes possible, vos pronostics de chaque groupe. J'ai déjà sorti la A, B, C, D. Ils sont dans la même playlist, donc n'hésitez pas à aller voir non plus après cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément, nous, en tant que YouTubeurs. Donc, merci à ceux qui le feront. L'abonnement, pareil, si vous ne vous manquez pas les futures vidéos de cette série ou autres vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube. Petit aparté fait. Maintenant, on va commencer le pronostic. On va commencer avec celui qui était tiré dans le chapeau A, l'Espagne. Donc, un des favoris du groupe, et pas le favori du groupe, comme je l'ai dit d'habitude depuis le début de chaque vidéo pronostic. 16e participation à une Coupe du Monde. Vainqueur, bien sûr, en 2010, on s'en souvient très bien. Avec leur équipe imbattable, avec le Xavi Iniston Mutin qui était incroyable. Puyol Défense Centrale, David Villa en pointe. C'était une équipe de rêve. Franchement, il n'y avait pas débat. C'était l'équipe qui était la plus forte. C'est l'équipe qui a gagné la compétition. Il n'y avait aucune surprise. Et c'était amplement mérité. C'était la première Coupe du Monde de l'Espagne. Et c'était amplement mérité. Et depuis, il n'y a plus grand-chose, en fait. Ils ont été éliminés en face du groupe lors de la Coupe du Monde 2014. Donc, ça rappelle un peu la malédiction que j'ai évoquée lors de la dernière vidéo groupe D, groupe de l'équipe de France. Puis ensuite, un huitième de finale lors de la dernière Coupe du Monde en 2018, éliminé par le Pays Haute, la Russie. Donc, une petite déception là aussi, éliminée par une équipe largement à leur porte à ce moment-là. Donc, on attend beaucoup plus de leur part lors de cette Coupe du Monde. J'aurais dit un petit peu les classements FIFA, au moins je tourne les vidéos, pour vous resituer un petit peu au niveau des performances des nations. Du coup, l'Espagne se sont septième au classement FIFA, soit la cinquième meilleure nation européenne, donc dans la zone UEFA. Au niveau des qualifications, ils ont réussi à se qualifier en finissant le premier de son groupe devant la Suède, la Grèce, la Géorgie, le Kosovo, avec six victoires, un nul et une défaite. Donc, c'était une défaite face à la Suède, je crois. Donc, c'est une qualité plutôt logique, un groupe assez faible. Il y avait juste peut-être la Suède qui leur pose un petit peu de problème, mais sinon, Géorgie, Kosovo, bon voilà. Et la Grèce, c'est une nation qui sera pendescendante, surtout depuis leur victoire à l'Euro 2004. Concernant effectif, c'est un mélange de jeunes pétris de talents, et que dis-je ? Un mélange pédris de talents. Blague à part, il y a beaucoup d'espoirs dans cette sélection. Comme je l'ai dit, Pedri, le joueur de Barcelone, son coquipier au sein du club et gagnant de la Golden Cup 2022, Gavi, qui est un énorme espoir. Il y a aussi Rodri, qui est un excellent milieu de terrain à Manchester City, accompagné de joueurs d'expérience, et qui sont sur la fin de carrière, peut-être lors d'ailleurs coup du monde, Sergio Busquets, Aspili Cueta, l'ancien Marseillais, ou bien Jordi Alba, le Barcelonais. Le point faible, je trouve, de cette nation, et ça a été ça le point faible depuis la retraite de Delvilla, je trouve, c'est la pointe d'attaque où aucun gros joueur se dégage. Le titulaire de la pointe d'attaque serait Morata, qui est un joueur personnellement que je n'affectionne pas particulièrement. Ensuite, la deuxième nation, l'Allemagne. Dixième participation, et oui, seulement une dixième entre guillemets, par rapport à des nations comme le Brésil, l'Espagne, qui sont déjà la 16ème participation, la France, qui a une 16ème participation aussi. La dixième participation pour l'Allemagne, vaincure en 2014 le Brésil, une coupe du monde également, comme l'Espagne, mais ça a été une énorme déception. Lors d'une dernière édition, en étant sorti des poules, notamment avec une défaite face à Corée du Sud, complètement surprise. Donc ils sont onzièmes au classement FIFA, donc ils sont beaucoup baissés. Ils étaient dans les premières places, je me souviens, il y a quelques années, là ils sont onzièmes. L'Assemblée, assez bas, je trouve, quand même, par rapport à leur niveau, à leur qualité, qui se trouve notamment derrière le Danemark, qui est dixième. Au niveau des qualifications, ils ont fini premier de leur groupe avec neuf victoires et une seule défaite dans un groupe très très facile et largement à leur portée. Rien à signaler de ce côté-là. Au niveau de l'effectif, pas de joueurs incertains pour jouer la coupe du monde au moment que je tourne la vidéo. Une bonne partie jouent au bout de la sigale dans des clubs comme le Bayern Munich, Dortmund, Leipzig, Frankfurt. On peut citer le joueur polyvalent et excellentissime, Joshua Kinnich, qui va être hyper important pour cette coupe du monde. Serge Dengbril, Elie, Antonio Rudiger, fraîchement transféré au Real Madrid, qui est excellent, qui fait des merveilles au Real, qui n'hésite pas à aller de l'avant jusqu'à avoir des points de structure. Ça, c'est un vrai guerrier, mais surtout un joueur à surveiller, selon moi, qui est peut-être un des joueurs que j'affectionne particulièrement. Pourtant, je ne regarde pas tous ces matchs. Le peu que j'ai vu, j'aime beaucoup, c'est Jamal Muziala, jeune pépite de 19 ans, titulaire au Bayern Munich, qui a eu un très bon début de saison avec déjà 6 buts et 5 passes décisifs dans 10 matchs de championnat de Bouloséga au moment que je tourne la vidéo. Donc ce mec-là, il faudra le surveiller pendant cette coupe du monde, je vous le dis. Ensuite, le Japon. Le Japon, 7e participation à une coupe du monde, et toutes leurs participations sont consécutives. Donc, de la coupe du monde en 1998 jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours participé à la coupe du monde. Au niveau des performances, ils alternent l'élimination aux phases de groupe et l'élimination en mutuelle du final. Donc, un coup, ils sont éliminés en phase de groupe. La coupe du monde d'après, ils sont éliminés en 8e. Celle d'après, phase de groupe, etc. Ils sont 24e au classement FIFA, donc c'est la 2e meilleure nation de la zone AFC derrière l'Iran, donc la 2e meilleure équipe de la zone asiatique. Qualification en plusieurs tours pour eux. Premier tour dans la zone asiatique en étant invaincu dans un groupe très facile. Ils ont ensuite été reçus dans un groupe asiatique plus élevé en finissant 2e derrière l'Arabie Saoudite. suffisant, du coup, pour aider leur billet pour la coupe du monde. En termes d'effectifs, il y a plusieurs noms que vous allez reconnaître dans ces noms car ils jouent dans des gros clubs, notamment Takehiro Tomiyazu, l'arrière-droite d'Arsenal, qui sera important pour l'arrière-garde de la sélection. Il y a également Deishi Kamada, mieux offensif évoluant à l'intraide franc-fort. Peut-être le plus médiatisé mondialement, Takefusa Kubo, évoluant à la Real Sociedad, passé par le Real Madrid. On l'a fait passer pour un gros crach japonais qui s'est un peu cassé la gueule, on va dire, au Real où elle était tout emprêtée, mais il se rattrape bien à la RSCedad, heureusement pour lui, qui est un joueur plutôt prometteur à l'âge de 21 ans. Et dans le championnat de France, nous avons Takumi Minamino, l'ancien joueur de Liverpool, évoluant maintenant à l'ES Monaco, et Junya Ito, fraîchement transféré au stade de Reims cet été, qui a déjà marqué 4 buts, en 12 matchs de championnat, donc c'est plutôt pas 3 pour des débuts en Ligue 1. Voilà, ce sont à peu près tous les joueurs japonais qui évoluent dans notre bonne vieille Ligue 1 qu'on connaît à peu près. Et il y a, bien sûr, normalement, Sakai, l'ancien marseillais, qui devrait aussi être présent. Et enfin, dernière sélection, le Costa Rica, 31e au classement FIFA, juste derrière, les Etats-Unis et le Mexique, dans la zone CONCACAF, donc dans la zone Amérique du Nord, Amérique du Sud. Sixième participation à une Coupe du Monde, la troisième participation d'affilée, le plus gros exploit, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un quart de finale en 2014, ils avaient fait une énorme sensation à ce moment-là. Cela a permis à certains joueurs, notamment, de propulser du coup leur carrière, logiquement. Ils se sont qualifiés de justesse en finissant quatrième avec 25 points dans la zone CONCACAF, mais a dû ensuite éliminer la Nouvelle-Zélande 1-0, seulement en barrage, pour se trouver sa place à la Coupe du Monde. En termes d'effectifs, il n'y a que des joueurs inconnus pratiquement, en tout cas pour nous, Européens, car ils jouent tous sur le continent de l'Amérique centrale ou Amérique du Sud. Mais un joueur qui a fait beaucoup parler de lui lors de la Coupe du Monde 2014, ce que certains d'entre vous, peut-être, s'en rappellent. Ancien joueur du FC Orient et d'Arsenal, je parle de Joel Campbell, qui est toujours présent dans le milieu du foot. Il évolue au club de Lyon au Mexique à 30 ans et il essaiera d'apporter toute son expérience. Peut-être qu'il sait, réalisera peut-être le même exploit qu'il y a 8 ans. Donc, mon classement par rapport à tout ça. Donc, quatrième, je mets le Costa Rica, voilà, sans surprise pour moi, il n'y a pas pire dans le groupe en termes de niveau, en termes de joueurs sur le papier. Il se qualifie assez difficilement qu'il y a une tour à l'arraché face à Nouvelle-Zélande. Il n'y a que des joueurs inconnus au bataillon et venant dans des championnats qui n'ont pas un niveau exceptionnel, je trouve. Il n'y en a aucun qui joue en Europe. Hormis, bien sûr, l'expérimenté Joel Campbell, qui peut être bénéfique pour eux, pour peut-être rater un point ou deux, pourquoi pas. Mais attention, la surprise peut être de mise comme en 2014. Donc, il faut toujours se méfier de ça. Troisième, le Japon, de bons joueurs sur le papier. Franchement, il y a des bons joueurs, mais il y a une case d'écart entre les deux autres équipes restantes, bien sûr. Mais ce que j'apprécie, surtout chez les Japonais, ce n'est pas ce qu'ils produisent sur le terrain, mais c'est ce qu'ils font en dehors. Ils laissent toujours une trace très positive de leur passage à chaque Coupe du Monde, notamment en 2018, où ils avaient nettoyé les deux serres lors de leur dernier match avec un petit message de remerciement. Franchement, des messages comme ça, on n'en va pas assez dans le milieu du foot. Et je remercie les Japonais d'inculquer cette valeur qui est le respect. Une valeur hyper importante pour moi, personnellement, qui est aussi très importante dans leur culture et qui manque cruellement de nos joueurs. Et ensuite, je mets ce qui était un chapeau, l'Espagne. Deuxième l'Espagne, de bons éléments, surtout avec de très bons jeunes, mais il manque ce quelque chose. Je trouve qu'il manque ce quelque chose et pour moi, c'est un numéro 9 de très grand niveau. La Norvège, ils vont à Londres, nous, on a Betzena, mais en Espagne, bah, t'as Morata, t'as pas grand-chose, en fait, à se mettre sous la dent. Et on est très loin du niveau de l'Espagne en 2014, on va pas se cacher, des Chavis, des Iniesta, des Pouilloles, ça reviendra sûrement un jour, il y a Ville au milieu de terrain, il y a Nico aussi, qui est un grand espoir, avec la nouvelle génération d'Ori, mais je les vois faire au moins un quart de finale. Épromet l'Allemagne, plus complet dans l'effectif que l'Espagne, je trouve. Je pense qu'ils vont réaliser une belle cloupe du monde pour moi, possiblement le futur vainqueur. Pour moi, il y a peut-être trois favoris qui se dégagent, ils en font partie. A chaque édition, pour une coup de nu, il y a le trophée du meilleur jeune de la compétition, pour ceux qui le savent pas. Et pour moi, ça sera pour Jamal Musiala, je pose ma pièce sur lui, qui raflera le trophée, et qui pour moi aurait dû emporter le trophée Golden Boy cette année. Il y a aussi Bellingham, attention, pour les Anglais, je n'avais pas précisé dans mes vidéos pronostiques du Clonotin et dans le groupe B, mais attention c'est Bellingham, mais pour moi Musiala, c'est mon petit chouchou entre les deux. Pour rappel, c'est Mbappé qui a eu ce prix en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, et Hansi Fli, qui est un excellent entraîneur qui a réalisé de belles choses au BN Munich, qui pour moi, a la tactique et les joueurs qu'il faut m'emporter à la compétition. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo pronostique du groupe E. N'hésitez pas à laisser votre pronostique dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, si vous avez des choses à rajouter sur une nation, ou me dire tout simplement si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous dis tout à l'heure, à laisser un pouce bleu pour m'encourager, ça m'aide énormément, l'abonnement c'est pareil, pour ne pas manquer de futures vidéos, j'espère atteindre les 500 abonnés avant la fin de l'année, j'aimerais bien, ce serait un joli cadeau pour moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur différents réseaux Twitter, Instagram, lien en description, tout comme tout ce qu'il faut pour que vous rejoignez notre concours organisé par moi et FM Ultra pour gagner votre même mystère. N'hésitez surtout pas, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça vous prend deux minutes à vous inscrire sur le site Scorecast, application que vous pouvez utiliser sur mobile mais aussi sur ordinateur, ça demande juste un mail, vérification du mail, etc., le truc hyper basique et à nous joindre sur le Discord également. Donc voilà, moi je vous laisse fortifiez bien tout le monde, à la prochaine et surtout vive le foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada